Et je vois que ta barbe est maintenant plus courte. Ouais, c'est ma femme qui m'a fait un petit jeu pendant qu'on était en vacances un peu. Elle m'a dit, écoute, on va raser un petit peu, juste un peu, juste pour voir. Et au final, j'avais la barbe vraiment rasée, mais presque plus rien. Et au final, je trouve que ça fait plus jeune comme ça, donc du coup, maintenant, je la rase. Et là encore, je la trouve un peu longue, je vais devoir travailler ça. Tu es prêt ? Ouais. Salut Taddy, bienvenue ici à Courtais. La troisième fois ici. Explique-moi, pourquoi le club est-il si spécial pour toi ? Ouais, la troisième fois. Pourquoi spécial ? Parce que je me sens très bien ici. Voilà pourquoi je suis revenu à plusieurs reprises. Et voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je me sens très, très bien ici. L'atmosphère, l'ambiance pendant les entraînements, hors des entraînements. C'est vrai que je prends du plaisir. Donc voilà, j'espère que ce plaisir va se ressentir sur le terrain. Ça va ? Bonne année. Ouais, merci beaucoup. Avant, tu étais à Vorencien, à France, en France. Comment s'est passé cette période-là ? Ouais, j'ai marqué beaucoup de buts. Sur une saison et demie, j'ai mis 15 buts en championnat. Beaucoup d'expérience. J'ai connu autre chose. C'est quelque chose qui est vraiment différent de la Belgique. Et voilà, je suis content d'avoir fait ce choix, d'avoir été jouer dans le club de ma ville. Et voilà, donc d'avoir connu quelque chose, d'avoir pris de l'expérience et surtout du recul. Bon, maintenant, j'ai 33 ans. J'ai toujours cette envie, bien sûr. Mais je pense que je prends les choses avec beaucoup plus de recul et ça me sert beaucoup. Donc, je pense que cette expérience m'a servi beaucoup. Tu sens que c'est bien ? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, nouveau casier. J'aime bien choisir ma place. Je pense comme tout le monde. Mais quand je suis arrivé, mon casier était vide. Et j'ai dit à Claude, ce casier-là, il est vide ? Il me dit oui, en regardant dedans. Et du coup, je lui dis, c'est le destin. Je reprends ma place. Mais voilà, j'ai toujours été à cette place-là et je suis encore aujourd'hui. Donc, on va dire que le casier m'attendait. C'est ta place ici, dans l'investiaire ? Ouais, c'est ma place. Donc, j'espère la garder encore longtemps. Et puis, voilà, on ne se quitte pas. Tu connais ici encore des joueurs ? Oui, je connais. Il y a Lucas Rougio, il y a Chris Lepoint, Julien Dessart qui sont là. Après, il y a Stoya, encore pas mal de monde. Donc, pour l'intégration, c'est encore plus facile pour moi. Même si, j'ai envie de dire, s'il ne serait pas là, je pense que je m'intégrerais très bien aussi. Il y a Lucas Rougio, après le match, il me dit, oh, on a l'impression que tu n'es jamais parti, que tu es toujours resté ici. Je dis, ouais, c'est comme ça. Entre moi et le club, voilà, c'est une histoire qui s'est faite comme ça, sans réfléchir. Et voilà, donc, je suis comme à la maison ici. Ouais, c'est bien de pouvoir être tout de suite dans le groupe. J'avais envie de jouer, j'ai eu quelques minutes de temps de jeu. J'aurais pu signer mon retour avec un but. Malheureusement, j'ai mal négocié cette action. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais encore rater d'autres, je vais encore remarquer d'autres, j'espère, pour court traît. Mais c'est vrai que j'avais envie de rentrer, je patientais, je patientais. Je regardais le coach, je me disais même, alors, alors, il fait quoi, je veux rentrer ou pas ? Et voilà, il m'a donné quelques minutes et quand je suis rentré, j'ai essayé de prendre du plaisir, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, j'ai eu quelques actions, j'ai bien combiné avec les collègues, donc ça s'est très bien passé. Oui, le coach, qu'est-ce qu'il attend de toi ? Moi, je pense que le coach, il attend que j'a mené mon expérience. Maniac, comme d'habitude, mon envie sur le terrain, c'est ce qu'il m'a dit. Et surtout, il m'a dit aussi cette envie de toujours marquer des buts. Donc j'espère que je pourrai apporter ça. Anthony Chévalier, il est encore. Comment est-ce que tu as vu, car il est toujours là-bas ? Vous avez l'impression que tu as vu ? Je n'ai pas l'impression que il est à l'écriture, donc je peux vous dire. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour rigoler dans l'investisseur ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ah là, je viens d'arriver, donc c'est encore un peu trop tôt pour faire quelque chose. Mais voilà, j'aime bien taquiner, je fais quelques blagues. Mais voilà, là c'est encore un peu trop tôt pour que je fasse quelque chose. On va attendre un petit peu. Là, on va être sérieux pour le moment et on verra par la suite. À la fin du février, c'est le match contre Radegan. Tu connais ce match, le derby. C'est un match très spécial pour toi aussi, pour l'équipe, pour les supporters. Qu'est-ce que tu as dans ce match ici, dans l'installe ? J'aimerais que les supporters soient de retour. Parce que c'est vrai qu'un derby ici avec les supporters, sincèrement, c'est exceptionnel. Surtout quand je marque. Les frissons, l'ambiance, c'est un contexte particulier. Mais après, s'ils ne sont pas là, ça sera à nous sur le terrain de tout donner, de prendre ces trois points. Parce que je sais que pour les supporters, gagner contre Zult, c'est ce qui passe avant tout. Et voilà, s'ils ne sont pas là, on essaiera de gagner ce match pour eux. Et s'ils sont là, on gagnera le match ensemble. Mon ambition personnelle, c'est de marquer des buts. Et surtout, j'ai un record ici, à Courtré. Et j'espère le faire grandir encore en marquant des buts. C'est quelque chose qui est marqué dans l'histoire du club. Et j'espère et je veux le marquer encore plus. Donc voilà, j'ai toujours aimé marquer des buts. J'espère encore en marquer. Et après, jouer un maximum de matchs. Et surtout, amener mon expérience et aider l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada